Je suis arrivée dans la nuit du lundi au mardi, on est resté à l'hôtel du coup jusqu'au mercredi matin et après on avait pris un taxi Bruce pour aller à Aung San Go. On a eu les élèves en grosse classe, après on se les ai partagé avec Vincent mais ça s'est bien passé. Donc on avait les 3e et les terminales. Vraiment sur le basket, au niveau de tous ceux qu'on a eu, il n'y en a aucun qui sont fainéants, qui vont rester sur le côté. Ils sont tous hyper motivés et c'est vrai que sur le basket il y avait souvent des équipes mixtes, garçons et filles, et il n'y en a aucun qui est laissé de côté. Ils sont quand même vraiment assez soudés. Donc ceux qui parlaient mieux réexpliquer en Malagas aux autres élèves. Donc après oui tout le monde a pu comprendre les bons signes vu que c'était retranscrit mais au niveau du français il n'y a pas tous les élèves qui comprennent. 3, 2, 1, tape en tourne ! Est-ce que le sport c'est important pour vous ? Oui c'est important pour moi parce que ça porte à une personne. Pour moi, quand je suis malade, je fais le sport et ça... Et ça va mieux ? Ça va mieux. Pour moi le sport est important parce que le sport c'est pour la santé. Ça apporte la santé ? Oui. C'est surtout ça pour vous, pour toutes les trois ? Oui. D'accord. Est-ce que faire du sport aussi ça vous aide à vous concentrer pour le reste de la journée ? Vu que vous êtes nombreux dans les classes, vous m'avez dit que vous êtes quarante-six en troisième... Quarante-huit. Quarante-huit pardon. Quarante-huit en classe de troisième et c'est troisième M. C'est ça votre classe. D'accord. Le sport vous le faites pas dans la classe, vous le faites à l'extérieur. Donc ça permet peut-être de prendre l'air aussi. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des difficultés en cours dans les autres matières ? Oui. Oui ? Alors lesquelles ? Mathématiques et physiques. Surtout. Pour toutes les trois ? Oui. Mais vous aimez bien toutes les matières ? Oui. Sauf la physique, j'ai compris. Oui. C'est plus compliqué. Attention ! Les cours de sport se passent en extérieur. Donc quand il pleut très fort, comment vous faites ? Nous faisons les théories et on reste en classe. Et vous avez le même nombre d'heures ? En théorie, c'est-à-dire que vous m'avez dit que vous faites deux heures de sport par semaine. Ah oui. Vous faites aussi deux heures du coup dans la salle à apprendre par exemple la longueur des terrains de basket. Oui c'est ça. C'est ça ? Oui. Vous m'avez dit que vous fiez très bonnes. Non ! 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 C'est donc c'est sûr ! 3, 2, 1, stop ! Au niveau du basket, ils sont super doués. Au niveau des règles, c'est vrai qu'ils savent bien les règles. Parfois, il faut leur rappeler de temps en temps, mais franchement, ils se débrouillent super bien. Au niveau de la course d'endurance, on n'a pas pu en faire parce qu'ils n'avaient plus ce qu'on appelle sur le terrain du novicière, si je ne me trompe pas, parce qu'ils n'avaient plus, donc on ne pouvait pas aller courir là-bas. Et ils ont eu une épreuve où justement, ils doivent être chronométrés sur une certaine distance pour avoir des notes. Donc ça, on n'a pas pu le faire. A bientôt ! Merci beaucoup ! A bientôt ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501